Les pronoms EN et Y Je me trompe tout le temps, il faut choisir lesquels. EN ou Y ? Dans quelles phrases ? Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à progresser en français de manière simple et efficace. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de ces deux petits pronoms qui vous posent beaucoup de problèmes. La première question qu'on peut se poser c'est mais pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi quand on apprend le français on a des difficultés avec ces deux pronoms ? Bon, la première chose c'est que probablement dans votre langue maternelle ces deux pronoms n'existent pas, ils n'ont pas d'équivalent exact. Vous ne pouvez pas les traduire précisément, c'est une des difficultés. Une autre difficulté c'est que c'est des tout petits pronoms, une lettre, deux lettres que les francophones natifs glissent partout dans leurs phrases, vous les trouvez vraiment vraiment beaucoup, parfois vous ne les identifiez même pas quand les francophones parlent très vite, pourtant ils sont bien là, pourtant c'est ce qui fait que la langue française est correcte. Il faut les utiliser dans de très très nombreuses situations, donc vous devez pouvoir les utiliser aussi. Observez bien, vous avez là des phrases, un mini-dialogue Vous voyez c'est un dialogue très très simple entre deux amis Mais vous constatez que dans quatre, cinq phrases, il y a déjà deux fois le pronom Y et deux fois le pronom EN Ce n'est pas quelque chose de très rare, vraiment on les rencontre beaucoup Et donc je vais vous expliquer dans quelles situations on les utilise très précisément Chacun d'entre eux et ensuite vraiment vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas se tromper entre l'un ou l'autre D'accord ? Allons-y, on commence Comme je vous disais, c'est deux petits mots et c'est beaucoup de problèmes Mais pour vraiment arriver à maîtriser ces deux petits pronoms, il faut repartir juste une minute à la base de la grammaire Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce EN ? Qu'est-ce que c'est que ce Y ? Ce sont des pronoms personnels complément Ce sont des pronoms Donc un pronom a une fonction en grammaire, c'est de remplacer d'autres mots D'accord ? Donc il remplace quelque chose Et ensuite il remplace, pas n'importe quoi, il remplace un complément D'accord ? Donc il remplace un complément pour éviter une répétition Donc ça c'est la fonction des pronoms compléments Mais attention, ici nous parlons de certains pronoms personnels compléments EN et Y Et ils ne remplacent pas n'importe quel complément Donc nous allons voir précisément maintenant Quel type de complément sont remplacés par EN et Y Vous voyez par exemple Quand on dit Tu penses souvent à tes futures vacances ? Oui, j'y pense toujours J'y pense toujours est la réponse la plus naturelle à cette question Dans un dialogue réel Parce que si on n'avait pas utilisé ce pronom Y On aurait une phrase comme Oui, je pense toujours à mes futures vacances Vous voyez bien ici que Ah, mes futures vacances seraient une répétition de la question Et dans un dialogue on ne fait pas ça On ne répète pas les mêmes choses Donc oui, j'y pense toujours est vraiment très utile Vous voyez ici une manière très très simple De résumer dans quelle situation on doit utiliser le pronom Y et le pronom EN Je vais bien sûr venir beaucoup plus en détail sur toutes ces situations maintenant Voyons le pronom Y pour commencer Probablement les situations les plus simples Donc nous avons deux types de situations Commençons par les compléments de lieu Vous voyez ici Vous voyez que le pronom Y va remplacer ici A Paris Je ne vais pas répéter Oui, j'habite à Paris depuis toujours Je dis oui, j'y habite depuis toujours Vous voyez que le pronom se place juste avant le verbe Vous êtes né en France ? Oui, j'y suis né Ici, le pronom Y remplace en France Vous allez chez vous ensuite ? Oui, j'y vais directement en sortant d'ici Donc Y ici remplace chez moi, chez vous Vous allez souvent au cinéma ? Oui, j'y vais chaque semaine Ici, Y remplace au cinéma Donc vous voyez différents exemples de compléments de lieu Qui vont être remplacés par Y Vous avez noté que ces compléments de lieu Peuvent commencer par A, par EN, par CHE, etc. D'accord ? Donc c'est tous les compléments de lieu On ne s'intéresse pas à la préposition D'accord ? Voyons maintenant l'autre situation Avec les verbes qui commencent avec la préposition A C'est-à-dire les verbes qui se construisent avec la préposition A Donc vous voyez qu'encore une fois Comme c'est souvent le cas en français Savoir comment se construisent les verbes Avec quelles prépositions C'est vraiment, vraiment essentiel Voyons des exemples Par exemple, le verbe ARRIVER A Qui veut dire réussir, parvenir Par exemple, si on vous pose la question Vous arrivez à mémoriser ces deux pronoms ? Oui, j'y arrive J'y arrive J'arrive à mémoriser ces pronoms On utilise aussi le pronom Y Quand il y a le verbe jouer Et quand on parle en particulier de jouer à un jeu ou à un sport Attention, pas toutes les situations avec jouer Seulement quand on parle d'un jeu ou d'un sport Oui, j'y joue Donc au tennis Oui, j'y joue un peu J'y joue aux cartes Oui, j'y joue souvent D'accord ? Pensez à Pensez à Pensez à quelque chose Pensez à quelque chose Vous pensez à vos vacances ? Oui, j'y pense tout le temps Attention, j'ai bien dit Pensez à quelque chose Parce que là, il y a un point très très important Ce n'est pas pour les personnes Ce n'est pas penser à quelqu'un Si vous pensez à quelqu'un Vous remplacez par un pronom tonique Vous pensez à vos enfants ? Oui, je pense à eux On ne dit pas j'y pense Je pense à eux Vous pensez à votre mari ? Oui, je pense à lui Vous pensez à votre femme ? Oui, je pense à elle D'accord ? Donc quand c'est une personne N'utilisez pas le pronom Y avec penser D'accord ? C'est la même chose avec d'autres verbes que nous allons voir maintenant Par exemple, répondre Donc là, répondre à quelque chose J'ai beaucoup de demandes Mais je n'y réponds pas Donc je ne réponds pas à ces demandes D'accord ? Mais là, on ne parle pas de personne non plus Attention, seulement une chose Croire à Vous croyez à l'amour durable ? Bien sûr que j'y crois Croire à Tenir à quelque chose Tenir à quelque chose Ça veut dire accorder de l'importance à cette chose-là Être attaché à cette chose-là Vous tenez à votre travail ? Oui, j'y tiens beaucoup Ce qui veut dire C'est important pour moi J'y tiens beaucoup Renoncer à quelque chose ? Je n'y renoncerai pas Apprendre ? Je n'y renoncerai pas Réfléchir à quelque chose Oui, je vais y réfléchir Vous m'avez dit quelque chose d'intéressant Je vais y réfléchir Participer à J'aimerais y participer Vous avez un programme très intéressant J'aimerais y participer Et ensuite, il y a certaines formes avec être Plus un participe passé Être habitué à quelque chose Vous y êtes habitué à apprendre le français ? Être attaché à quelque chose J'y suis attaché Au français, j'y suis très attaché Être attentif à quelque chose Vous y êtes attentive J'y suis attentive S'intéresser à quelque chose Je m'y intéresse beaucoup Vous vous intéressez à l'environnement ? Oui, je m'y intéresse beaucoup S'engager à quelque chose Je m'y engage Vous vous engagez à apprendre régulièrement ? Oui, je m'y engage Donc voilà des exemples de verbes Qui se construisent avec la préposition à Et donc qui vont avoir besoin Du pronom y Lorsque l'on veut éviter la répétition Avec attention Quand ce sont des personnes Pensez au pronom tonique Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles D'accord ? On continue Voyons maintenant le pronom en Donc apparemment il y a plus de situations Où on doit l'utiliser Mais en fait trois de ces situations sont très proches Donc vous voyez ici les articles indéfinis 1, 1 et D Ou alors les articles partitifs C'est quand on exprime une quantité qui n'est pas définie Une quantité qui est un peu générale On va dire Et ensuite une expression de la quantité plus précise Donc voyons ces différents exemples Vous avez une carte de visite ? Oui, j'en ai une, la voici Donc là, on évite la répétition de J'ai une carte de visite Si on vous pose la question Vous avez une carte de visite ? Vous n'allez pas répondre Oui, j'ai une carte de visite Vous allez éviter cette répétition Donc vous allez dire Oui, j'en ai une, la voici Une adresse e-mail ? Oui, j'en ai deux Encore une fois, on ne va pas répéter Oui, j'ai une adresse e-mail J'en ai deux J'en ai deux Vous avez des enfants ? Non, je n'en ai pas encore Observez la place de EN ici Donc après le N' de la négation Mais avant le verbe D'accord ? Voyons le deuxième exemple maintenant Les articles partitifs Donc du, de la et des Je viens de vous dire Que l'on parle ici de quantités Qui ne sont pas définies Par exemple, vous voulez du gâteau ? Oui, j'en veux bien Merci J'en veux bien Vous n'allez pas répéter Oui, je veux bien du gâteau Vous êtes au restaurant Et vous demandez On peut avoir du pain ? Le serveur va vous répondre Oui, je vous en apporte Tout de suite Je vous en apporte Tout de suite Vous avez de la chance ? Non, je n'en ai pas beaucoup Observez bien que très souvent Quand on parle de quantité Et d'articles partitifs On pense à des choses Qui se mangent Par exemple Des choses concrètes Mais vous pouvez tout à fait L'utiliser Et vous devez l'utiliser Avec des choses Qui ne sont pas concrètes Comme de la chance De la patience Vous avez de la patience ? Oui, j'en ai D'accord ? De la, du ou des Articles partitifs Voyons maintenant L'expression de la quantité De manière plus précise Donc on est très proche Des situations précédentes La différence est que Nous allons avoir une précision Sur le type de quantité Quelle quantité ? Donc par exemple Vous voulez cette part de pizza ? Non merci, je n'en veux plus Je n'en veux plus En va remplacer une part de pizza Cette part de pizza Une part de Quelque chose est plus précis Vous avez beaucoup de temps libre ? Non, j'en ai très peu Donc là, beaucoup de C'est une manière D'être plus précis sur la quantité Beaucoup de Vous allez remplacer par En exactement De la même façon Que si c'était quelque chose de concret Comme je vous l'ai dit On peut parler aussi De choses abstraites Quand on exprime la quantité Donc on a vu Une part de pizza Beaucoup d'œuf Un peu d'œuf Un peu de sucre ? Oui, j'en prends juste un peu Un peu d'œuf Va être remplacé aussi par En Et puis toutes les quantités Par exemple Un litre d'œuf Un kilo d'œuf Un paquet d'œuf D'accord ? Un litre de lait ? Oui, j'en ai Un kilo de farine ? Oui, j'en ai Un paquet de pâtes ? Oui, j'en ai D'accord ? Donc, on est dans Des différents types De situations Mais qui se rapprochent En fait Nous avons Donc les articles indéfinis Un, une, d'œuf Et l'expression De la quantité Que ce soit Précis Ou imprécis Comme avec les articles Partitifs D'accord ? Donc voilà Pour ces trois premières situations Avec En situation Qui sont assez proches Les unes des autres Voyons maintenant La dernière situation Où on va utiliser Le pronom En Il s'agit des verbes Qui se construisent Avec la proposition De Par exemple Nous voyons ici Faire de Plus une activité Par exemple Vous faites de la moto ? Oui, j'en fais Tous les week-ends Donc Pour éviter la répétition De De la moto Je ne vais pas dire Oui, je fais de la moto Tous les week-ends Je vais dire J'en fais Tous les week-ends Un autre exemple Jouer de Plus un instrument de musique Vous jouez de la guitare ? Oui J'en joue Avec mes amis Vous voyez que c'est très très important De savoir Comment se construit le verbe ? Précédemment On a vu Jouer à Un jeu Ici c'est Jouer de Un instrument de musique Donc vous devez bien connaître Ces prépositions associées au verbe Pour ensuite Bien utiliser le pronom correspondant Donc Quand on parle instrument de musique J'en joue J'en joue Parlez De quelque chose Vous préférez Parlez de la météo ? Non N'en parlons pas N'en parlons pas Rêvez De quelque chose Vous rêvez d'être une princesse ? Parfois J'en rêve effectivement Venir de Sortir de On parle de la provenance Je ne veux pas retourner au supermarché J'en viens C'est là le lieu d'où je viens Ensuite il y a des constructions avec avoir Qui sont très très utilisées Avoir envie de J'en ai envie Avoir besoin de Je n'en ai pas besoin Attention à la prononciation qui est parfois un peu compliquée Avec le en plus la négation Vous devez enchaîner les mots Je n'en ai pas Je n'en ai pas Avoir peur de Les serpents Bien sûr que j'en ai peur J'en ai peur Honte de J'en ai honte Penser de quelque chose Penser de dans le sens de donner son opinion Exprimer ses idées Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Je n'en pense rien Douter de quelque chose J'en doute J'en doute Se plaindre de Il s'en plaint beaucoup Souffrir de J'en souffre un peu Manquer de Non, je n'en manque pas Vous voyez donc que nous avons parcouru ces quatre situations avec le pronom en Les articles partitifs Les articles indéfinis L'expression de la quantité Et d'un autre côté les verbes avec la préposition de Je partage avec vous un petit truc pratique qui peut vous être utile En fait, vous avez vu que le pronom y et le pronom en sont associé à des verbes qui se construisent avec certaines prépositions Et pour ne pas confondre les deux, ne pas faire de confusion Vous pouvez vous rappeler que y c'est une seule lettre Et il est associé à la préposition à C'est-à-dire qu'en fait, quand un verbe se construit avec la préposition à Il est associé avec y Une lettre, une lettre Le pronom en, deux lettres Est associé avec la préposition de, deux lettres Deux lettres, deux lettres D'accord ? C'est un moyen de vous rappeler de ça Donc vous avez y plus lieu plus à D'accord ? Vous avez en plus quantité plus de D'accord ? Essayez de vous rappeler de ça Pour vous aider à mieux mémoriser et ensuite à utiliser ce contenu Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien vers mon site Nathalie Fleur Pour avoir accès à ces explications écrites Mais aussi avoir accès à un quiz Faire ce quiz est un excellent moyen de vérifier que vous avez bien compris les différentes situations Et ensuite que vous pouvez les mettre en pratique, les utiliser vous-même Je vous incite vraiment vraiment à faire ce quiz Ce quiz est extrait d'un parcours guidé que j'ai construit pour vous aider à vous améliorer en français avec plaisir Donc c'est une manière originale de vous permettre de progresser en français A partir d'une histoire que j'ai écrite et que je vous lis Donc vous avez une histoire audio et un parcours d'exercices guidés Différents types d'exercices Grammaire, compréhension, vocabulaire, prononciation, culture francophone Différentes rubriques qui vont vous permettre d'être immergé dans une histoire Tous les exercices sont liés à cette histoire qui se passe à Paris Donc je vous invite à faire d'abord ce quiz pour vérifier vos connaissances Et si ça vous intéresse d'améliorer votre français de manière agréable Cliquez aussi sur le lien vers le parcours guidé qui s'appelle Mais alors, qui est cette femme ? Je vous remercie beaucoup beaucoup de votre attention N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée La partager si elle vous semble utile pour d'autres personnes Je vous dis à très très bientôt